Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice numéro 5 de l'examen national, session normale de l'année 2010, option PC et SVT. Alors question numéro 1, bien sûr, soit la fonction f de x, ou bien, pardon, soit la fonction g de x égale 1 plus 4x expo de 2x. Alors il nous demande de montrer que la fonction dérivée égale à quoi, égale à 4 facteurs de 2x plus 1 fois l'expo de 2x pour toute x appartant à R. Alors soit x appartant à R, alors g' de x égale à 1 plus 4x fois l'expo de 2x prime. Bien sûr, donc, on a la dérive de la somme, donc on a la dérive de 1 plus 4 fois la dérive de la deuxième expression. C'est bon ? Alors, puisqu'x fois l'expo de 2x prime, en termes normal, c'est un 1, u fois v prime, bien sûr, j'enviens, il y a u prime fois v plus v prime fois u. C'est bon ? Donc c'est x prime fois l'expo de 2x plus x fois l'expo de 2x prime. Bien sûr, on a la dérive de lx, là, c'est 1 fois l'expo de 2x plus x fois la dérive de l'expo de 2x. Il y en a un petit peu avec l'expo de A x. C'est bon, la dérive de l'expo de A x. Bien sûr, on factorise avec l'expo de 2x. Chaque ordinateur, il y a 1 plus 2x. Alors, nous, on remplace, bien sûr, cette expression avec l'expression trouvée. Alors, nous, donc, la dérive de g prime de x égale à quoi égale à 4 facteurs de 1 plus 2x fois l'expo de 2x. Alors, la question numéro 2, il nous demande d'autrui que la fonction g est croissant sur cet intervalle et décroissant sur le deuxième intervalle. Alors, on a la fonction dérivée, donc g prime de x égale à quoi égale à 4 facteurs de 1 plus 2x fois l'expo de 2x. Alors, le signe de g prime de x est celui de quoi ? De 1 plus 2x. Car, 4 facteurs, bien 4 fois l'expo de 2x, c'est celui de 1 plus 2x. Alors, on va voir, donc, le tableau de signe de 1 plus 2x. Donc, il s'annule au moins 1 demi. Bien sûr, de moins l'infini, moins 1, 1 demi, donc c'est négatif. Et moins 1 demi plus 1, donc c'est positif. Donc, on en déduit que g est croissant sur moins 1 demi plus infini car g prime de x super égale à 0. Et g est décroissante sur moins l'infini moins 1 demi car g prime de x est inférieur au égal au 0 sur cet intervalle. Alors, question 3ème au petit a, il nous demande de montrer que g de moins 1, moins 1 demi, moins 1 sur 2, pardon, égale à quoi ? Égale à 1, moins 2 sur l'expo, sur E. Et vérifier que quoi ? Que g de moins 1 demi. Et super, c'est positif. Alors, on a g de moins 1 demi, égale à quoi ? Égale à 1 plus 4 fois, bien sûr, en place dans l'expression de g de x. Fois moins 1 sur 2, fois l'expo de 2x, fois moins 1 demi. Donc, c'est 1 moins 2, 4 fois moins 1 sur 2, donc ça donne moins 2. Et 2 fois moins 1 demi, donc ça donne moins 1. Et l'expo de moins 1 demi, égale à quoi ? Égale à 1 sur 2. Donc, 2g de quoi ? De moins 1 demi, égale à quoi ? Égale à quoi ? Égale à 1, moins 2 sur E. Alors, et 1 moins 2 sur E, égale à quoi ? Égale à, on réduit bien sûr, en même temps, donc c'est E moins 2 sur E. Alors, ce résultat est super strictement à 0, car le E super strictement à 2. Donc, c'est-à-dire, le numérateur est positif, bien sûr, c'est la même chose pour 2d numérateur mêlèche, car le E égale à à peu près, donc 2,71. Alors, d'où j'ai de moins 1 demi, super strictement à 0. Alors maintenant, on passe à la question 3e, moins petit p. Alors, on nous demande, on va déduire que j'ai du x super strictement à 0 pour tout x à partant à R. Alors, on a le tableau de variation de la fonction g, et le suivant. Alors, sur moins l'infini, moins 1 demi, la fonction est décroissante. Et sur moins 1 demi plus l'infini, la fonction est décroissante. Bien sûr, avec l'image de moins 1 demi et la valeur est minimale. Alors, donc, d'après le tableau de variation, on a quoi ? Alors, pour tout x, alors j'ai de x, mais là, superéreur à quoi ? hg de moins 1 demi. Et maintenant, je vais dire g de moins 1 demi, super strictement à 0. Alors, maintenant, on passe à la partie numéro 2 de l'exercice. Alors, il nous donne soit f, la fonction numérique définie sur R, par l'expression. C'est bon. Maintenant, l'essai est la représentation graphique de f dans un repère tel que la nombre de i égale à la nombre de g égale à 2 cm. Alors, je vais vous donner un peu. Alors, on calcule limite de f de x en plus l'infini. Alors, on calcule limite en plus l'infini de f de x. Alors, on a limite en plus l'infini de 2x moins 1 égale à plus l'infini. Et limite en plus l'infini de l'expo de 2x égale à plus l'infini. Alors, notre produit, ça donne plus l'infini. Et limite de x plus 1 égale à plus l'infini. alors on a déduit que limite en plus d'un lieu de f de x donc égale à quoi ? égale à plus d'infini car cette expression-là égale à plus d'infini et celle-là égale à plus d'infini donc par son, donc c'est en plus d'infini et puis il nous demande de montrer que limite en moins d'infini de f de x égale à quoi ? égale à moins d'infini bien sûr, j'attends maintenant à vous rappeler quand u tombe vers moins d'infini alors u, l'expo de u égale à quoi ? égale à z alors limite en moins d'infini de f de x donc bien sûr, donc il y a la limite, bien sûr, de l'expression de 4 ou 1 alors bien sûr, il y a l'expression qui m'aide bien sûr, elle a le temps vers moins d'infini elle a le temps vers 0, donc format d'étalement donc on a intérêt à développer donc c'est-à-dire, il faut trouver une autre expression de la fonction f de x donc on va développer, donc qu'est-ce qu'on va trouver ? donc 2 x x pour 2 x plus l'expo de 2 x bien sûr, plus x plus 1 alors limite en moins d'infini de 2 x fois x fois de 2 x égale à quoi ? bien sûr, si on pose u égale à quoi ? égale à 2 x donc elle est rapporte-elle à u à dc, c'est bon ? donc limite de quoi ? de u x fois de u quand u tend vers moins d'infini à l'h et quand x tend vers moins d'infini quand x tend vers moins d'infini, u tend vers moins d'infini alors c'est-à-dire, on va voir une nouvelle expression de cette expression avec une nouvelle variable bien sûr, égale à 0 d'après la propriété elle limite en moins d'infini de l'expo de 2 x, bien sûr, donc égale à 0 et limite en moins d'infini de x plus 1 égale à quoi ? égale à moins d'infini alors qu'est-ce qu'on peut dire ? donc y'a d'una égale à 0, y'a d'égale à 0, y'a d'égale à moins d'infini bien sûr, on fait le sens, donc ça donne moins d'infini c'est-à-dire limite en moins d'infini de f de x égale à quoi ? égale à moins d'infini alors maintenant, question numéro 2 alors, nous nous demandons de montrer que f' de x égale à quoi ? égale à g de x pour tout x de r puis en déduire que la fonction est strictement croissante sur r alors soit x appartant r alors la dérivée de f de x ou bien la dérivée de la fonction f égale à quoi ? bien sûr, la dérivée de cette expression-là alors bien sûr, faisons de la remarque à l'a dit, là j'utilise la fonction à la tableau comme u fois v donc elle est c'est u fois fois v bien sûr, elle dit, bon, l'autre expression-là c'est là, par exemple, w donc la dérivée de la première expression, j'ai dit donc là, il y a c'est u prime fois v plus v prime fois u donc c'est-à-dire 2x moins 1 prime fois l'explo de 2x plus la dérivée de l'explo de 2x fois 2x moins 1 bien sûr, plus, ça aide l'expression-là, dit, la dérivée de la, c'est qu'on sert bien sûr, donc, on dirait que 2x moins 1, donc ça donne deux facteurs de l'explo de 2x la dérivée de l'explo de 2x, c'est deux fois l'explo de 2x bien sûr, fois, fois, pardon, 2x moins 1, plus 1 alors, on développe, j'en ai deux valeurs aux Rmj, on va faire 4x fois l'explo de 2x plus 4x fois l'explo de 2x moins 2x de 2x plus 1 bien sûr, on a deux valeurs aux Rmj, on va faire 4x fois l'explo de 2x plus 1, on dirait l'expression on dirait la fonction g de x alors, maintenant, on passe à la variation de la fonction f alors, puisque f' de x égale à quoi égale à g de x et la fonction g de x super est strictement 0 bien sûr, pour tout x apportant à R alors, on en déduit que quoi ? que f est strictement croissante sur R alors, troisièmement, pédita il nous demande calculer une limite en plus d'améliorer de x sur x et en déduire que la limite pardon, et que la courbe c'est admis une branche parabrique de direction asymptotique, celle de l'axe désordonné alors, puisque nous avons l'axe désordonné donc, l'image c'est de Rd égale à plus infini donc, déjà, nous avons une idée puisqu'elle est admis l'asymptote pardon, une branche, c'est-à-dire qu'elle a une branche parabrique de direction à l'axe désordonné donc, ça veut dire que la limite Rd égale à plus infini alors, en fait, une limite de plus infini est d'av de x sur x alors, c'est la limite de cette expression-là donc, elle s'appelle Rd égale à quoi ? égale à la limite de 2x-1 sur x donc, Rd égale à la limite, bien sûr, le plus haut degré et le terme dominion de l'immératore, donc c'est 2x ou le terme dominion de l'immératore, ça reste x c'est bon, donc ça donne 2x sur x on s'appelle x mal x bien sûr, à partir de là, ça va nous donner 2 ok, une limite en plus l'infini de l'ex pour 2x donc, ça donne plus l'infini alors, le produit, ça donne plus l'infini et c'est la même chose pour x plus 1 sur x, donc c'est x sur x donc, égale à quoi égale à 1 c'est bon, donc, d'où, alors, à la mouna ça donne 2 fois plus l'infini bien sûr, elle est tendue vers plus l'infini elle va être tendue vers 1 alors, 2 fois plus l'infini, donc ça donne plus l'infini plus 1, donc ça donne plus l'infini donc, cette limite égale à moins égale à plus l'infini alors, maintenant, on interprète géométriquement le résultat trouvé alors, puisque limite plus l'infini de l'ex sur x est égale à plus l'infini alors, qu'est-ce qu'on peut déduire ? alors, c'est le F admet une branche parabolique dirigée par l'axe désordonné c'est-à-dire l'axe OY au voisinage de plus l'infini alors, maintenant, la question troisième alors, on nous demande calculer les 8 en moins l'infini de quoi ? de Fdx moins entre parenthèses x plus 1 bien sûr, une balle, il nous demande en égale que la droite delta d'équation Y égale à x plus 1 est une asymptote, bien sûr, oblique à la course C au voisinage de moins l'infini donc, puisque j'ai dit l'équation la droite d'équation Y égale à x plus 1 qui est une asymptote oblique alors, on fait la limite que ce n'est qu'on a égale à 0 alors, bien sûr, on remarque que fdx moins entre parenthèses x plus 1 égale à quoi égale, bien sûr, à dire l'expression de F moins, bien sûr, x plus 1 que serait simplifié à x plus 1 à x plus 1 donc, ce qui va nous rester, c'est 2x moins 1 donc, entre parenthèses, le facteur de x plus 2x alors, si on passe à des limites, on modifie alors, limite de cette expression là, égale à quoi ? il y a une limite de cette expression bien sûr, Mathieu, a déjà démontré, bien sûr, au début, donc, égale à quoi ? égale à 0 alors, maintenant, on passe à l'interprétation géométrique alors, l'interprétation géométrique de Fdx a trouvé alors, non, déduit que quoi ? que C de F admet une asymptote oblique égale à delta, bien sûr, l'équation de l'égale égale à quoi égale à x plus 1 au voisinage de moyen-infini alors, on passe à la question suivante alors, troisièmement, petit C, il nous demande déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite delta et la courbe C c'est bon ? alors, pour déterminer les coordonnées du point d'intersection de C de F et la droite delta alors, on doit résoudre l'équation de cette équation c'est-à-dire égale à 0 alors, bien sûr, on va s'ouvrir du x moins 1 entre x plus 1 égale à 0 donc, avec l'expression, il y est alors, on a A fois B égale à 0 ça veut dire A fois B égale à 0 ça veut dire que A égale à 0 ou B égale à 0 alors, puisque l'expression de 2x plus 1 est égale à 0 alors, 2x.0 égale à 0 donc, d'où x égale à 3 égale à 1 sur 2 c'est-à-dire, on a trouvé l'abscisse du point d'intersection c'est bon ? alors, donc, delta coupe c'est de F au point de coordonnées 1 sur 2 ils prennent leur donnée donc, l'ordonnée avec la fonction F avec l'équation de delta tout le monde est le point il appartient aussi à delta donc, c'est-à-dire y égale à quoi ? x plus 1 donc, c'est la x, on la remplace avec N de V plus 1, donc ça donne 3 de V donc, à d'où le point d'intersection je voudrais dire alors, la suite de la question alors, puis il nous demande de montrer que quoi ? c'est au-dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini 1,5 et au-dessus de quoi ? de delta sur l'intervalle 1,2 plus 1,5 il y a F le premier intervalle qui est une alta ou F le deuxième intervalle qui est une alta alors, pour déterminer la position de C de F par rapport à delta on doit déterminer le signe de la différence c'est-à-dire le signe de 2x moins 1 le facteur de l'expo de 2x alors, le signe de F de x moins entre parenthèses x plus 1 est celui de 1 de 2x moins 1 car l'expo de 2x supérieure strictement à 0 alors, donc là, on a le tableau de signe de 2x moins 1 donc il s'annule en 1,2 alors 1,2 plus la vie c'est positif moins la vie 1,2 c'est négatif alors qu'est-ce qu'on peut dire on peut conclure que C de F est au-dessous de delta sur moins l'infini 1,2 et au-dessus de delta et au-dessus de delta sur 1,2 plus 1,5 il est demandé de montrer que y égale x est une équation cartélienne de la tangente T à la courbe C au point O mais qui m'a le point O c'était d'accord donc il y a 0,0 il y a l'origine du repère c'est bon ? alors l'équation de la tangente T bien sûr la forme générale on l'a dit là donc il y a c'est y égale à quoi égale à f prime en 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 puis on avait f prime de 0 égale à 1 donc il faut calculer l'expression de la dérivée de f et f de 0 égale à 0 alors on remplace on trouve bien sûr y égale bien sûr nous d'où l'équation de la tangente t égale à quoi c'est y égale à quoi égale à x alors la question quatrièmement petit p il me demande montrer que c c'est-à-dire la courbe de f possède un point d'inflexion d'abscisse moins 1,2 bien sûr la détermination n'a qu'à c'est dire l'ordonnée du point d'inflexion n'est pas demandée c'est pas la peine de la calculer alors pour déterminer le point d'inflexion donc on doit calculer la dérivée seconde alors soit x à part en r donc f second sur hier c'est la dérivée de la dérivée on va t'expliquer f prime du x égale à quoi égale à g de x on a déjà calculé les questions précédentes c'est-à-dire f prime du x on va la remplacer avec quoi avec g de x donc f second égale à quoi égale g prime de x c'est bon alors le signe de f seconde est celui de quoi de g prime de x et puisque g prime de x s'annule en moins 1,5 la partie 1 bien sûr en changeant de signe alors c2 f admet un point d'inflexion d'abscisse moins 1,5 bien sûr l'ordonnée ce n'est pas la peine de le calculer alors cinquièmement il nous demande construire les deux droites delta et t c'est-à-dire delta est l'asymptote et t c'est la tangente et la courbe c bien sûr dans le repère OIG alors on commence d'abord par tracer la droite delta en premier lieu il y a l'équation d'ailleurs égale à quoi ? donc y égale à x plus 1 donc à dire que la droite delta il passe par le point de coordonnée 0,1 et le point de coordonnée moins 1,0 donc à dire la droite c'est bon ? alors maintenant on trace la droite ou bien la tangente t l'équation d'ailleurs y égale à x bien sûr elle passe par les points donc 0,0 et à 1,1 par exemple donc il y a la droite d'une à t c'est bon ? alors la droite d'une à t c'est bon ? c'est bon ? alors on trace la droite alors bien sûr on trace la droite pendant la courbe c donc c'est un droit donc la droite en rouge c'est bon ? la première chose est là la droite delta est une à 5 c'est plutôt bien sûr oblique au voisinage du moins l'infini donc c'est à dire c'est à dire c'est à la droite donc ils sont par à l'effet de la courbe c'est bon ? la dernière chose a rendu une branche par oblique au voisinage du plus l'infini c'est bon ? le message est là c'est de f il est au dessous de delta avec l'intervalle moins 1,5 jusqu'à plus l'infini et bien sûr 1,2 plus l'infini donc c'est au dessus au dessus au message je vais amener le point d'inflexion à peu près c'est bon ? et c'est tout donc à l'intérieur la droite pendant notre courbe c'est alors sixième au petit taille nous demande en utilisant une intégration par partie alors montrer que l'intégration par partie c'est bon ? c'est bon ? ou l'expo de 2x égale à quoi ? égale à V' ? alors il n'a qu'un tupu et 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 il n'a qu'un tupu il y a il y a l'expo de 2x alors il n'a qu'un tupu et il n'a qu'une tupu et il y a l'expo de 2x ID jak 2 fois l'expo de 2x alors et l'expo de 2x ou il y a l'expo de 2x sur 2 alors bien sûr on continue donc cette intégr conscience c'est égale à quoi ? égale à l'intègre 0 faut2 u fois v prime dx et il y a u fois v moins l'intégral de u prime fois v on remplace chaque expression donc u égale fois égale à 2x moins 1 et v égale l'expo de 2x sur 2 c'est bon on flotte u prime il y a 2 ok et v qui me gna c'est l'expo de 2x sur 2 alors bien sûr le côté à taula de la partie on peut la calculer donc en remplaçant on va atteindre 0 plus 1 sur 2 et l'autre intégral on simplifie le 2 m 2 à taula l'expo de 2x donc la primitivité c'est l'expo de 2x sur 2 donc avec et on remplace donc de la même façon donc alors on a 1 2 8 moins l'expo de 2x pour ou bien le sur 2 moins 1 sur 2 bien sûr en levant donc les parenthèses qu'est ce qu'on va trouver donc c'est un moins 2 sur 2 donc c'est l'intégral donné alors maintenant on passe à la dernière question alors il nous demande montrer que quoi que l'air du domaine plan limité par la coupe c et la droite t tangente à la coupe c et les deux droits d'équation x égale à 0 et x égale à 1 2 me est égal alors l'air les quatre clés mona l'air y est donc c'est à dire en train de la droite a dit que je viens de le tracé ok et cette droite là ok qui est situé entre la courbe c'est lié en rouge et la tangente donc c'est à dire en train de la partie 1 alors l'air égale à quoi donc l'air donc c'est l'intégral de la valeur solide de quoi de f de x moins x donc c'est à dire que l'air est déclare elle est comprise entre c de f et la tangente d'équation y égale à x bien sûr maintenant c'est fois la norme de u fois la norme de g alors bien sûr puisque le résultat est positif elle est f de c de f elle est au 2 au dessous de t alors bien sûr donc elle le résultat c'est positif donc on va enlever la valeur solide alors on remplace f de x avec son expression répliquée moins x bien sûr x mal x donc on va la simplifier donc ce qui nous va rester donc qu'à de l'expression et x mal x remplit donc on va prendre l'intégrale de cette expression plus l'intégrale de 1 alors l'intégrale de la première expression on l'a déjà calculée donc c'est 1 moins e sur 2 c'est bon et la primitive de 1 c'est x ok alors donc il suffit de remplacer donc c'est là c'est bon donc c'est la norme de i fois la norme de g il y a deux fois de l'essai 4 donc à l'essai 4 alors donc l'air donc égale à quoi égale à 6 moins deux fois e centimètres carrés alors laissez-lui alors laissez-lui 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 Sous-titrage ST' 501